Un groupe d'hommes cagoulés, estimé à une quinzaine de personnes, a semé la terreur dans une résidence habitée par des immigrants algériens, à Porto au Portugal, dans la nuit de vendredi à samedi. Cette attaque, perpétrée à coups de bâton, a fait plusieurs blessés et suscité une vive indignation au sein de la communauté algérienne et des autorités portugaises. Selon le site espagnol Copé, l'irruption violente des assaillants a plongé les résidents dans un climat de panique. Deux victimes ont été transportées d'urgence à l'hôpital, dont un jeune ouvrier algérien âgé de 28 ans qui souffre d'une fracture suite à une chute lors de sa fuite. Ce dernier, arrivé à Porto il y a un an et demi, se trouve toujours hospitalisé. Cet incident n'est malheureusement pas isolé. Deux autres agressions similaires visant des immigrants nord-africains, dont des Algériens, ont été recensés par les autorités, laissant présager une série d'attaques coordonnées. Le porte-parole de la police, Antonio Vega, a déclaré que l'enquête en cours permettra de clarifier les circonstances et les motivations exactes de ces actes de violence. Des sources internes à la police font état d'une tension palpable dans la région, d'autant plus qu'une vingtaine d'étrangers, principalement originaires du Maghreb, sont détenus depuis février pour des délits liés à des vols à main armée. Néanmoins, les autorités préfèrent rester prudentes quant aux motivations des agresseurs, évitant de se prononcer prématurément sur un caractère raciste. L'attaque contre les migrants algériens condamnés. Les plus hautes autorités du Portugal ont fermement condamné ces violences. Le président Marcelo Rebello de Souza a qualifié ces attaques de « racistes » et a souligné leur incompatibilité avec les valeurs de la société portugaise. Le premier ministre Luis Monténégro a également exprimé son indignation et a salué le travail des forces de sécurité. La ministre de l'administration intérieure, Margarida Blasco, a, quant à elle, tenu à préciser que ces agressions ne reflétaient en rien l'opinion du peuple portugais. L'organisation SOS Racisme a réagi avec vigueur à ces événements, dénonçant les actions de ces groupes qualifiés de « milices » et décrivant leurs attaques comme étant planifiées et méthodiquement organisées. L'organisation a appelé à une manifestation de solidarité avec les victimes, à Porto. Le gouvernement israélien a « décidé à l'unanimité » de « fermer en Israël ». La chaîne Qatari Al Jazeera a annoncé le premier ministre Benjamin Netanyahou dans un message sur X, sans autres détails sur les mesures prises. Le ministre israélien de la communication Shlomo Kari a affirmé sur X avoir aussitôt signé l'injonction contre Al Jazeera, qui « entre en vigueur immédiatement ». Il a ajouté avoir fait en sorte que Al Jazeera ne puisse plus opérer depuis Israël, et accuser la chaîne de « menacer la sécurité » du pays. Un ordre de saisie du matériel de la chaîne, signé par M. Kari, a été publié dans la foulée. Selon ce document, l'instruction est donnée de saisir les équipements servant à diffuser les contenus de la chaîne, détaillés dans une liste dans laquelle figurent notamment les caméras, microphones, tables de montage, serveurs informatiques, ordinateurs, équipements de transmission et téléphones portables. Le directeur du bureau d'Al Jazeera en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, Walid Al-Omari, a indiqué sur la chaîne que la décision israélienne comprenait « l'arrêt de la diffusion d'Al Jazeera en Israël, en arabe et en anglais et la fermeture des bureaux d'Al Jazeera à l'intérieur des frontières d'Israël », ainsi que « la saisie du matériel » et « la coupure de l'accès au site internet de la chaîne depuis Israël ». Cette décision intervient après une campagne, des ministres d'extrême droite, du gouvernement israélien, a-t-il dit. L'armée israélienne a affirmé à plusieurs reprises que des journalistes d'Al Jazeera étaient « des agents terroristes » affiliés au mouvement islamiste palestinien Hamas et à son allié du djihad islamique à Gaza. La chaîne nie ces accusations et accuse Israël de cibler systématiquement ses employés dans la bande de Gaza. Au moins deux journalistes d'Al Jazeera y ont été tués depuis le début de la guerre le 7 octobre et son chef de bureau à Gaza a été blessé. Le Parlement israélien a voté début avril une loi permettant d'interdire la diffusion en Israël de médias étrangers portant atteinte à la sécurité de l'État, un texte visant la chaîne Qatari. Ce texte approuvé selon une procédure accélérée et à une très large majorité, 70 pour, 10 contre, permet au premier ministre d'interdire la diffusion du média visé et de fermer ses bureaux. M. Netanyahou a dans le passé accusé Al Jazeera d'être « un organe de propagande du Hamas » et d'avoir participé activement à l'attaque sanglante menée le 7 octobre par le mouvement palestinien dans le sud d'Israël. Cette attaque a entraîné la mort de plus de 1170 personnes, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. La vaste opération militaire menée en représailles par Israël dans la bande de Gaza a fait 34 683 morts, majoritairement des civils, selon un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. La Confédération africaine de football, CAF, a conclu la « phase transitoire » visant à garantir un véritable professionnalisme pour les clubs africains, dans le cadre de la politique de la FIFA initiée en 2008, consistant de passer à la « phase post-amateur » de la pratique du football. Après que la CAF a progressivement poussé les clubs africains vers le professionnalisme, la CAF a décidé, à partir de la prochaine saison, de rendre obligatoires toutes les conditions requises pour obtenir la licence de club professionnel pour tous les clubs africains classés professionnels et évoluant dans la première division de leurs championnats respectifs, y compris les clubs ne participant pas aux compétitions continentales de la CAF. Dans le but d'expliquer sa décision de passage vers un professionnalisme total, la CAF a organisé des rencontres dans quatre pays, dont l'Algérie qui accueille 12 pays représentant leur fédération. Des représentants de la Confédération ont expliqué les mécanismes et les conditions d'obtention de la licence de club professionnel, tandis que le dernier jour, le vendredi dernier, a été dédié aux responsables des clubs algériens de première et deuxième division pour leur clarifier les conditions requises pour l'obtention de la licence et les obstacles éventuels. Les participants du forum ont eu des explications de la part des responsables de la CAF à propos de la plateforme numérique, appelée plateforme « club ». Dans ce cadre, chaque club est appelé à saisir toutes les données et informations requises, qui entrent dans le cadre des cinq conditions définies par la FIFA pour obtenir la licence de club professionnel, notamment, la gestion administrative, financière, juridique, le projet sportif et le stade. La CAF suivra toutes les procédures sur la plateforme, tandis que la FAF accordera la licence à chaque club. Les responsables de la CAF ont mis en garde contre toute information erronée qui entraînerait des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la licence du club, même en cours de saison, et qu'elle obligerait les fédérations à déclasser le club dans une division inférieure. Chaque fédération sera tenue responsable de l'octroi de la licence à tout club ne répondant pas aux critères et sera exposée à des sanctions qui auront des répercussions sur ses équipes nationales, ses clubs et ses arbitres, a averti la CAF. De son côté, la FAF a affirmé, lors du forum, qu'aucun club ne serait autorisé à jouer en première division professionnelle à moins de remplir les conditions prévues par la loi et obtenir la licence de club professionnel. Parmi les conditions d'adhésion à la compétition professionnelle figure l'obtention de l'approbation de la CAF pour être considérée comme professionnelle, ce qui signifie que tout échec d'un club à remplir les conditions le rendra incapable de participer à la saison professionnelle suivante, précise la même source. En application des lois relatives à la stabilité financière des clubs, toutes les fédérations africaines, y compris la FAF, doivent appliquer les mesures disciplinaires prévues dans les règlements de la FIFA, allant de trois à six points de pénalité, puis au déclassement des clubs, en cas de non-exécution des décisions des commissions de résolution des différents ou de la commission de droit du travail pour le paiement obligatoire des arriérés de salaire des joueurs et des entraîneurs dans les délais légaux. Face à cette nouvelle orientation, qui coïncide avec le succès de la nouvelle fédération dans la sauvegarde du football algérien contre les sanctions imminentes de la FIFA en raison de l'affaire des licences de joueurs accordées à des clubs endettés et n'ayant pas respecté les décisions des organes officiels concernant le remboursement. Par les anciens responsables de la FAF, toutes les équipes algériennes se voient aujourd'hui contraintes de passer au niveau dicté par la CAF en matière de gestion des clubs professionnels. C'est ainsi qu'elle se retrouve, pour la première fois dans l'histoire, menacée d'être interdite de participer à une compétition professionnelle par décision administrative. Smaïl Zidane, père du légendaire footballeur Zinedine Zidane et président de la fondation portant son nom, est actuellement en visite en Algérie, spécifiquement dans sa région natale de Béjaïa. Cette visite est marquée par un acte de solidarité envers la commune de Tibane, ainsi qu'un retour aux sources significatives. Au cours de son passage à Tibane, le père de Zizou a généreusement offert à la polyclinique locale un équipement médical de pointe, un dispositif d'imagerie médicale numérique. Ce geste contribuera grandement à améliorer la qualité des soins de santé pour les habitants de la commune et des environs, recevant ainsi la reconnaissance chaleureuse de la population locale envers le père de Zinedine Zidane et la fondation Zidane. En plus de son action à Tibane, Smaïl Zidane s'est également rendu à Akfadou, un village chargé d'histoire. Cette visite symbolique témoigne de son attachement profond à son pays d'origine et à son histoire, des valeurs qu'il transmet également à ses enfants, y compris le célèbre Zinedine Zidane. Cette visite en Algérie s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la fondation envers les plus démunis et les associations humanitaires. Les actions de la fondation jouent un rôle précieux dans le soutien des populations locales, comme l'a souligné le sénateur Méni Haddadou dans une publication sur sa page Facebook, rendant hommage au père de l'ancien entraîneur du Real Madrid pour son dévouement constant envers les nécessiteux et les œuvres caritatives.